Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 9 décembre 2020, 19h-29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais ça va aller de plus en plus mal, inquiétez-vous pas, profitez-en, pendant que c'est pas encore si pire, comme dirait les jeunes, pendant ce temps-là, on va faire un petit tour au Québec, et on va aller voir ce qui est arrivé dans les dernières heures concernant, naturellement, la situation mondiale, la pandémie, qui a changé le monde. Le magazine Time vient de désigner l'année 2020 comme la pire année de l'histoire. Je pense qu'il n'y a personne qui est vraiment étonné par ça. C'est vraiment la pire année, probablement, de l'histoire. On n'a pas vécu le Moyen Âge, on n'a pas vécu les autres périodes, mais en tout cas, celle qu'on a documentée ou celle qu'on a racontée par les grands-pères et les grands-mères qui existent encore, c'est vraiment une année à oublier. Je ne sais pas si c'est la pire année de l'histoire, mais c'est vraiment une mauvaise année, pour plusieurs raisons, puis j'en avais parlé pendant des mois et des mois, même quelques années, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ici et sur d'autres plateformes. Crise sociale, économique, désastre écologique. Le célèbre magazine américain met en avant les événements graves qui ont eu lieu en 2020. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Mais le Time magazine, on peut voir ici la page couverture, un gros X rouge. The worst year ever. Vraiment? Wow! Alors, au Québec, on a eu, on sait qu'on est en confinement, partiel, hein? Maintenant, les restaurants sont touchés, les gyms, dans ce qu'ils appellent les zones rouges. Et il y a quelques semaines, le premier ministre François Legault avait autorisé les réunions familiales pendant quatre jours, je pense. Les détails m'échappent peut-être, mais ce n'est pas vraiment important. De toute façon, il n'y en aura plus. Mais il donnait l'autorisation de se réunir sur une période de quatre jours, à avoir dix personnes. Tu pouvais faire jusqu'à quatre réunions, je pense, ou tu pouvais faire un nombre indéterminé de réunions sur quatre jours, avec un maximum de dix personnes qui pouvaient provenir de plusieurs domiciles. Ça, c'est il y a quelques semaines, pour essayer de faire passer la pilule, j'imagine, du deuxième reconfinement partiel. Qui, d'ailleurs, devait se terminer au mois de novembre, mais moi, je l'avais dit, on se retrouvera au mois de, probablement, janvier, février, peut-être même mars. Et, encore là, j'ai eu raison. Parce que si tu te fies à ce qui s'est passé dans le premier confinement, c'était complètement illogique de dire aux Québécois, qu'on va faire un confinement d'un mois, d'octobre à novembre, ça n'a pas de sens. Donc, c'était juste pour faire avaler la pilule, pour donner de l'espoir, pour ne pas trop déprimer les gens. Maintenant, on sait que les restaurants et les gyms sont fermés au moins jusqu'au, je pense, 15 janvier. Les fêtes ont été annulées, tu ne peux plus avoir les quatre jours où tu pouvais réunir les amis, la famille, ou peu importe. Non seulement ça, aujourd'hui, tout le monde, mes enfants, ma femme, ont dit, « Hey, tu n'as pas eu de message, tu n'as pas reçu ton message sur le téléphone? » Bien, c'est parce que moi, je suis le seul qui n'a pas de téléphone. Tout le monde en a, mais moi, je n'en veux pas, parce que c'est comme ça que j'ai la paix. Je n'ai pas ma femme sur le dos, déjà, je l'ai à la maison, je n'ai pas besoin de l'avoir. Sur mon portable, à toutes les 30 secondes, je me disais, « Qu'est-ce que tu fais, Théo, Théo, qu'est-ce que tu fais? » Mais, j'ai dit, « Non, c'est quoi cette histoire-là? » Donc, tout le monde a reçu, ceux qui ont un téléphone, un message du gouvernement du Québec, leur disant que les rassemblements privés sont interdits à partir de maintenant et qu'il y aura des amendes salées, salées, les rassemblements interdits pendant les fêtes, jusqu'à 6 000 $ via le système Québec en alerte, pour rappeler les consignes. C'était ça, le fameux SMS ou le message que les gens ont reçu sur leur téléphone. Rassemblements interdits pendant les fêtes, jusqu'à 6 000 $ d'amende pour les récalcitrants. Premier ministre resserre la vis et demande aux policiers de sévir davantage. Le premier ministre Legault resserre la vis et demande aux policiers de sévir davantage envers ceux qui oseront défier les règles sanitaires pour fêter Noël et le jour de l'an. Alors, malgré l'annulation des rassemblements décrétés la semaine dernière, certains Québécois songent tout de même à festoyer, comme ils l'avaient prévu, avec plusieurs ménages, comme ça avait été annoncé il y a quelques semaines. Et dans les magasins, plusieurs ont observé que la distanciation physique n'est pas toujours respectée. Devant cet état de fait, le temps des avertissements est terminé, a signalé mercredi le premier ministre Legault, qui rappelle que les récalcitrants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6 000 $. Ça, c'est pour ce qui vient des derniers développements. Je ne peux pas regarder les chiffres, mais je pense que 2 000 nouveaux cas, à chaque jour ou presque, ça ne va pas vraiment bien. Le confinement prend l'ampleur dans l'ensemble du Canada, tandis que le Québec a laissé planer la menace d'un nouveau confinement total. Imaginez-vous, tandis que Québec a laissé planer la menace d'un nouveau confinement complet. Mardi, d'autres provinces ont renforcé leurs mesures de lutte contre la COVID. C'est notamment le cas de l'Alberta qui a dévoilé mardi le pire bilan au pays en termes de nouvelles infections, avec 1727 cas et 9 décès de plus. Une province qui avait été épargnée pendant la première vague au mois de mars-avril, devant la seconde vague qui déferle présentement plus fort dans cette province que n'importe où ailleurs au Canada. Le premier ministre Jason Kenney, guerre partisan des mesures de confinement, a dû se résigner à ordonner la fermeture des salles à manger dans les restaurants et les bars, les gyms et les salons de coiffure. Les commerces de détail, eux, pourront demeurer ouverts, mais ne pourront accueillir que 15 % de leur nombre de clients habituels. Wow! Plus à l'Est, le Québec et surtout l'Ontario ont affiché des baisses de leur nombre de nouveaux cas. Dans le cas du Québec, la baisse a été minime en vertu d'un bilan de 1564 infections et de 36 décès, soit une poignée de contamination de moins que la veille où on avait eu 1577. Ce n'est vraiment pas grand-chose, la différence. Donc, on reparle d'un confinement. Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes qui sont dans le domaine de la restauration, mais à des hauts niveaux qui représentent des grands empires de restaurants et eux, ils ne s'attendent pas à ce que ça réouvre avant le mois de mars ou avril et s'attendent aussi à un reconfinement total pendant la période des fêtes qui pourrait être d'un mois. Wow! Et on nous dit qu'un deuxième confinement emporterait la moitié des PME du Québec si on s'en allait vers cette décision-là. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, s'élève contre l'idée d'imposer un confinement généralisé au Québec pendant la période des fêtes. Un deuxième confinement, surtout aux fêtes, porterait un coup fatal aux petites et moyennes entreprises québécoises, prévient-elle. Citant des sondages venus auprès de ses membres, la FCEI explique qu'au moins la moitié d'entre eux ne survivraient pas facilement à une deuxième vague de confinement du genre de celle qui a été imposée au Québec le printemps dernier. Cette sortie survient alors qu'un groupe de 75 experts en santé, en économie et en sciences sociales demande au gouvernement Legault d'envisager la possibilité de confiner totalement le Québec du 20 décembre au 3 janvier pour tenter d'endiguer la progression de la maladie et par le fait même l'engorgement du système de santé québécois. parce que c'est là où on a vraiment des craintes énormes, c'est que le système de santé déjà est très affecté. Déjà, on a un système de santé au Québec qui en arrache depuis des années pour toutes sortes de raisons. Ce serait trop long de les expliquer, mais on peut parler de mauvaise administration en général, mauvaise planification, sûrement. pas un manque d'argent, il y a des milliards, des milliards, des milliards. Ça tombe du ciel, l'argent, pour le système de santé. Mais les salles d'opération sont touchées. Tout le quotidien du système hospitalier est chambardé par la COVID, naturellement, par les patients, par les cas qui arrivent en grand nombre dans les hôpitaux et qui remplissent les soins intensifs. Moi, j'ai des connexions à l'hôpital Sacré-Cœur, de haut, haut niveau, très haut niveau, je vous en ai déjà parlé. Et déjà là-bas, c'est un peu l'hôpital désigné de Montréal, la COVID. Et ça ne va pas bien, même à Saint-Eustache. Ici, on a construit, j'irai demain prendre des images de cette aile qu'on vient de construire sur le parking, temporaire, comme un grand, grand tempo, avec une base quand même de béton, il faut le mentionner, c'est immense. J'irai filmer ça, je vous montrerai ça demain, si tout va bien, ou après demain, mais j'essaie de faire ça pour demain. Parce que Saint-Eustache, je pense qu'il est désigné hôpital COVID pour la région des Basses-Lorentines. Donc, moi, je passe souvent là parce que j'habite pas loin. C'est congestionné, cet hôpital-là, c'est incroyable. C'est toujours plein d'ambulances depuis le début de la crise. Et l'hôpital est vraiment, je connais des gens qui travaillent à cet hôpital-là, est vraiment dans un mauvais état, au niveau des employés, au niveau de la surcharge du travail aussi, à cause de cette crise majeure. Donc, ça pourrait, déjà, l'économie du Québec en arrache. On apprenait hier, je pense, via aussi le Journal de Montréal, qu'on attend en 2021 une augmentation du prix du panier d'épicerie de 3 à 5 %. On a un taux d'inflation, mais ça, c'est au strict minimum. Déjà, on le voit, vous faites des épiceries, je fais des épiceries. Je peux dire une chose, ça a augmenté de façon vertigineuse pour toutes sortes de raisons qui pourraient sûrement être expliquées et qui auraient sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de logique et de rationalité. Mais le coût de la vie, attendez-vous à le voir grimper, chers amis, comme vous n'avez jamais vu ça dans les dernières années. OK? Juste en passant comme ça. Donc, ça ne va pas bien. Au niveau de la restauration, tu as déjà au moins 25 % des restaurants du Québec qui ont fermé. Pour toujours. Aux États-Unis, cette semaine, on apprenait qu'il y a 110 000 restaurants qui étaient déjà fermés à cause de la pandémie, qui t'en as un autre 30 000 qui sont sur le point de fermer. On peut dire une chose, fais le compte, 150 000 restaurants, grosso modo. C'est beaucoup d'employés qui perdent leur emploi. On estime que, depuis le début de la crise, la pandémie, puis le premier confinement du mois de mars, avril, qu'à peu près un demi-milliard d'emplois ont été perdus, supprimés. Dans le monde. C'est vraiment, vraiment inquiétant, tout ce qui se passe. Aux États-Unis, c'est un vrai bordel. C'est vraiment un bordel énorme. En Europe, ça ne va pas mieux. 5 000 contaminations par jour nous apprend science et avenir. Mission impossible depuis une semaine. On était le 8 décembre, donc, hier. La diminution du nombre de cas quotidiens a fortement ralenti, rendant inatteignable l'objectif de 5 000 nouveaux cas par jour le jour du déconfinement. Tout simplement impossible. Le 24 novembre, le président Emmanuel Macron annonçait un déconfinement pour le 15 décembre, mais seulement si le nombre de nouveaux cas par jour était descendu à autour de 5 000 cas et s'il ne restait que 2 500 à 3 000 patients COVID en réanimation. Hélas, la dynamique décroissante imposée par les couvre-feux et le confinement semble terminer, stagnant à un plateau autour de 10 000 nouveaux cas quotidiens. Il y a les graphiques qui sont là, ici. Je vous laisserai les articles de toute façon dans la boîte de description. Vous pourrez aller les consulter. Alors, 10 000 nouveaux cas, on a plafonné à ça, on n'est pas capable de baisser. Même si le deuxième objectif paraît réaliste, au 7 décembre, il y avait 3 210 patients atteints de COVID en réanimation. Il est tout à fait impossible d'atteindre le seuil de 5 000 cas en une semaine. Wow! On apprenait aussi que, on le sait, c'est une maladie vraiment pernicieuse, vicieuse. 30 %, imaginez-vous, plus de 30 % des malades ont encore des symptômes après 6 semaines. Environ un malade sur 3, ne nécessitant pas de soins à l'hôpital, contracterait une forme de longue, une forme longue, pardon, de COVID-19 avec des symptômes persistants au moins 6 semaines après l'infection. Alors, moi j'ai connu, entre autres, un client au resto qui l'a attrapé, un jeune dans la fin vingtaine, en forme, un grand bonhomme qui l'a attrapé. Lui, il ne croyait pas vraiment à ça jusqu'à ce qu'il l'attrape dans une soirée, dans une boîte de nuit. Et il m'a dit qu'il a été vraiment amoché et même des semaines et des semaines après, l'avoir contracté, il n'avait pas récupéré. Et ça, c'est des histoires, on en a des milliers et des milliers comme celle-là, des témoignages comme celle-là, de gens qui sont incapables de s'en remettre. Les semaines passent et les symptômes persistent. Depuis plusieurs mois, les médecins cherchent à mieux comprendre les formes longues de COVID-19 que certains malades semblent présenter, certains symptômes comme la fatigue, la toux, les maux de tête et l'essoufflement ne disparaissent pas chez certains patients, transformant une infection au SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, en maladie de longue durée. « Certaines séquelles demeurent sans réponse médicale claire. » Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Vraiment inquiétant. Ce n'est pas une sinekure, tout ça. On a le même genre de récit au Canada. « Si une Canadienne souffre d'effet à long terme de la COVID-19 depuis près de neuf mois, je crains vraiment que ce soit permanent, » nous dit la dame en question. « Quand Ashley Antonio a contracté la COVID-19 en fin mars, l'avocat pénal canadien s'est battu, c'est une avocate, s'est battu contre les symptômes courants qui accompagnent la plupart des cas, fièvre, courbatures, fatigue et maux de tête. Elle générait ses symptômes à la maison, elle gérait, pardon, ses symptômes à la maison et finirait par les surmonter, se disait-elle, se rassura-t-elle. Après tout, c'était une femme de 35 ans, en bonne santé, sans conditions sous-jacentes, qui boxait et faisait de la musculation quatre fois par semaine. Sauf que les symptômes n'ont jamais vraiment disparu, ils se sont intensifiés. Aujourd'hui, 259 jours plus tard, Mme Antonio souffre toujours des répercussions d'un virus qui a bouleversé presque tous les aspects de sa vie. Elle est entrée et sortie de l'hôpital quatre fois en près de neuf mois. Ses médecins ont diagnostiqué à Mme Antonio une arthrite et une maladie qui fait augmenter considérablement son rythme cardiaque lorsqu'elle se lève. Les deux sont des effets à long terme du virus, lui ont-ils dit? Ils ne savent pas non plus si et quand ses symptômes disparaîtront. Imaginez-vous, tout le monde est juste dit que vous récupérez ou que vous mourrez à déclarer, Mme Antonio, au Washington Post mardi. On ne parle jamais de toutes les personnes qui sont piégées quelque part au milieu avec tous ses effets à long terme. Nous ne sommes pas rétablis et nous ne sommes tout simplement plus positifs. Elle, elle a peur qu'elle s'en remettra jamais. Je vous laisserai ça. Ça vient de The Hour, aux États-Unis, qui rapporte l'histoire de cette Canadienne, Mme Ashley Antonio. Vraiment inquiétant. Aux États-Unis, en terminant, les Californiens, 33 millions d'entre eux, font fort, maintenant, depuis hier, font face à un ordre de plus du 6 décembre, en fait, il y a deux jours, trois jours, de rester à la maison. On est dans un confinement total qui va restreindre les mouvements et les affaires. 33 millions de Californiens seront soumis à la nouvelle ordonnance représentant 84 % de la population de l'État de Californie. L'État a imposé des restrictions dans le Southland et la vallée centrale car la capacité des unités de soins intensifs des hôpitaux a atteint des niveaux dangereusement bas. Cinq comtés de la région de la Baie commenceront également des restrictions de verrouillage dans les prochains jours, bien qu'il n'ait pas encore atteint le seuil auquel une telle action est mandatée par l'État. Donc, 35 millions, là aussi, je vous laisse le lien de tout ça dans la boîte de description. Juste pour dire en conclusion, ce n'est pas une joke, cette maladie-là. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas une banalité. C'est sûr que ça vient nous frustrer. On est tous frustrés de ce qu'on a à faire, sur quoi on est dans les confinements dans lesquels on est coincés. Mais c'est une maladie. On est rendu à plus d'un million et demi de décès dans le monde et sûrement des millions d'histoires comme celle de Mme la Canadienne ici. Mme, c'est quoi son nom? Ashley, je pense. Ashley et Antonio qui ne sont pas capables de récupérer. Ce n'est pas une maladie que tu veux attraper. Elle avait quoi? 35 ans en super santé sans condition si j'attends, j'assente. Boxer, elle faisait de la musculation quatre fois par semaine. Ses symptômes ne sont pas disparus, ils sont intensifiés. Ça fait neuf mois de ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu veux attraper. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est sûr que ça vient nous frustrer toutes ces consignes-là, ces contraintes-là. mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut prendre notre mal en patience et espérer qu'on vienne à bout et qu'on s'en remette et que ce virus-là disparaisse pour qu'on puisse retrouver notre vie. Tout le monde veut retrouver sa vie. Mais tant que ça va être aussi grave qu'on sera dans des conditions de pandémie comme celles qu'on a dans cette deuxième vague-là, qui sont très élevées, des cas tous les jours. Aux États-Unis, ils sont à 200 000 cas par jour. Il n'y a rien qui fait qu'on pourra revenir à la normale. Absolument rien. Wow! Toute une année. C'est qui qui disait ça déjà? Ah oui! Le magazine Time. La pire année de l'histoire. Wow! Je pense qu'on peut commencer à y croire. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada